Et si William Ouvé était le Jean-Claude Decaux de l'écran plat ? Imaginons que l'épopée de l'affichage papier se décline cette fois au profit des écrans LCD et plasma. Le jeune chef d'entreprise en a fait la principale activité de sa société Victoria Images et Son, implantée à Chartres. L'activité Victoria Images et Son aujourd'hui, c'est l'hospitality, donc tout ce qui est écran dans les résidences hôtelières, les hôtels, et c'est aussi le retail, donc tout ce qui est franchise, marque, comme Franck Provo aujourd'hui. Donc le concept Victoria, c'est ça. C'est à la fois livrer le produit, l'installer, et gérer ou ne pas gérer le contenu, de par site ou directement de notre siège. A savoir, effectivement, aujourd'hui, le groupe Provo, c'est 15 000 écrans qui peuvent être gérés du siège Provo ou de notre siège en réseau IP, en gérant du contenu vidéo, donc de la régie publicitaire. Aujourd'hui, l'écran plat, c'est un vecteur de communication, donc pour nous c'est important. Aujourd'hui, je fais référence souvent à Deco, puisque Deco aujourd'hui, enfin il y a 50 ans, a créé son business sur le 4x3 en France. Aujourd'hui, la communication va passer par les écrans, donc ça passe effectivement dans des groupements, type les gens comme Pierre et Vacances, les gens comme Inter Hôtel, des gens comme Pinky, comme Promod, effectivement. Et là, c'est un réel vecteur de communication publicitaire. Victoria, aujourd'hui, propose deux solutions pour la régie publicitaire, soit effectivement, on la gère en interne pour les groupes, sur un référencement de 10 000, 5 000 télés, ou deuxième solution, on s'adosse à des publicitaires. Aujourd'hui, on s'adosse à Publicis et Cara, qui sont leaders sur le marché, où là, on offre un package produit pour les marques, à savoir, effectivement, de pouvoir passer de la régie publicitaire sur des écrans comme celui-ci, à des plages horaires bien précises, qui peut toucher, effectivement, une multitude de populations, mais à des tranches bien précises, à savoir, effectivement, le matin, le midi, suivant les stéréotypes d'âge et de catégories socio-professionnelles. Dans le secteur de l'hôtellerie, Victoria Imageson travaille avec les plus grands groupes. Localement, elle collabore notamment avec le Grand Monarque. Aujourd'hui, on est capable de livrer, d'installer et de proposer du service en chambre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'écran plat est un vecteur de communication, mais aussi apporte du service aux hôteliers, à savoir, effectivement, on peut mettre de l'interactivité sur l'écran, on peut proposer, effectivement, ce qu'on appelle de la VOD, la vidéo à la demande. Donc là, effectivement, l'hôtelier choisit une gamme de produits qui facture, je dirais, à ses clients. On est capable aussi de faire du message interne. Donc, l'hôtelier a possibilité, effectivement, de victuer un message interne, que ce soit si, effectivement, l'hôtelier a un restaurant, pouvoir, effectivement, communiquer dessus. Il peut y avoir aussi de la communication externe de partenaires. Donc ça, c'est l'intérêt de l'écran. On peut mettre de l'internet, puisqu'aujourd'hui, tous les écrans, enfin, aujourd'hui, je parle en ce moment, sont connectés sur des voies IP en réseau. Donc on est capable, aujourd'hui, de mettre de l'internet en chambre. Donc le client, l'homme d'affaires ou le client qui souhaite séjourner dans l'établissement vient, peut se connecter, pas à l'aide, effectivement, de son micro-portal, mais directement sur la télé, avec, effectivement, un clavier interactif qu'on met à disposition dans la chambre de l'hôtel. Aujourd'hui, Victoria Malesson travaille principalement, je dirais, avec les leaders du marché. Je parle de marque, ou de, donc, des gens comme Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, aujourd'hui, représente un marché de 30 000 écrans. Des gens comme Accor, donc le potentiel Accor, c'est 150 000 écrans. Donc aujourd'hui, on est en train de prendre une part de marché de l'ordre de 30 %. Et puis, des référencements, ce qu'on appelle les référencements chaînes d'hôtels. Vous avez des inter-hôtels, des PES Western, des PEN Invest et autres. Donc aujourd'hui, ça représente à peu près, le marché de l'écran plat aujourd'hui représente à peu près 300 000, 400 000 écrans en France. Et aujourd'hui, Victoria s'inscrit comme le leader derrière nos concurrents historiques, comme Locatel et Quadrica, qui, eux, ont eu du mal d'aller sur le marché, normalement, du tube cathodique vers l'écran. Et puis surtout, ce que j'expliquais tout à l'heure, l'interactivité de l'écran. Puisqu'aujourd'hui, on ne vend plus un écran, on vend tout un service derrière, avec une réelle plus-value pour l'hôtelier. Et ça, c'est ce qui fait la différence par rapport à nos concurrents. PV, Accor, Club Med, aujourd'hui, on travaille avec les plus gros. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire la différence ? Effectivement, tous les produits, tous les paramètres, toutes les nouveautés qu'on va pouvoir mettre à disposition du professionnel. On remplit la cahier des charges, on va faire du sur-mesure. L'idée, c'est que... Enfin, l'idée, en tout cas, je le vois comme ça. Ce que je voulais expliquer, Deco l'a fait, il n'y a pas de raison que Victoria ne le fasse pas. C'est effectivement dire à l'hôtelier, le coût de l'écran, l'allocation sera largement amorti. Et en plus, vous allez gagner de l'argent, puisque tous les produits et les paramètres mis bout à bout vont créer du revenu récurrent, journalièrement, par rapport à votre taux de remplissage, par exemple, dans le mois ou dans l'année. Et ça, si on arrive réellement à garantir ça, à le signer, je pense qu'aujourd'hui, on peut prendre une part de marché et devenir numéro un en Europe. C'est parti, c'est parti.